C'est une venue importante pour le club, donc bienvenue à Junior. Il s'inscrit tout à fait dans le projet, donc c'est une très très bonne chose pour le club. Et puis bienvenue aussi au papa et à la soeur de Junior. Oui, on avait besoin d'un joueur à ce poste-là, par rapport avec des caractéristiques bien définies. Junior est un joueur très à l'aise avec le ballon dans les pieds, qualité de passe importante, avec des intentions de jouer à l'intérieur du jeu, dans la verticalité. Donc si on veut repartir de derrière, c'est un profil très très intéressant, c'est des qualités très intéressantes qu'il nous faut. Et puis également, il est, malgré sa taille, quelqu'un qui va vite, qui est puissant. Donc ce qu'il pouvait nous manquer jusqu'à maintenant dans ce poste de défenseur centrale. Et puis humainement, également, c'est quelqu'un d'humble, qui a envie de travailler, qui a envie de progresser. J'ai pu me renseigner auprès d'entraîneurs qui l'ont eu ces dernières saisons. Et ils m'ont confirmé tout ce que j'avais pu déjà savoir avant de les avoir au téléphone. Donc un joueur vraiment qui rentre encore une fois dans le projet du club, dans ce que moi j'ai envie de voir à travers notre équipe professionnelle. Et donc on est ravis de sa venue au sein du club. C'est un mercato qui est... Alors je sais que souvent les gens, pour beauté en touche, ils disent souvent ça aux médias, c'est que le mercato est particulier cette saison. Tous les ans, on entend la même chose. Mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Nous, on est dans des situations un peu, entre guillemets, bâtardes. National 1, Ligue 2. Donc on travaillait sur différents profils, évidemment. Le fait, dès qu'on a su qu'on était en Ligue 2 officiellement, forcément, notre degré d'exigence en termes de qualité, en termes de potentiel, s'est élevé. Et donc on a ciblé, on cible des joueurs avec une expérience Ligue 2, bien évidemment, mais également avec un potentiel pour aller plus haut. Ça aurait été, comment dire, maladroit, si je peux utiliser ce mot-là, de ne pas avoir anticipé le scénario Ligue 2. Donc ça aurait dû, ça aurait traduit une incompétence de notre part. Et donc, même si ce n'était pas officiel, on se devait, par conscience professionnelle, de travailler, en effet, sur des profils où on savait qu'en National 1, ils n'allaient pas nous rejoindre. Mais il nous fallait quand même travailler ces dossiers-là, avec les agents notamment, pour préparer, anticiper une montée officielle en Ligue 2. Écoutez, on est au jour d'aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'est pas dans un scénario idéal où on a tout notre groupe de joueurs à la reprise, dès le 1er juillet. C'est rarement le cas dans les clubs. Donc c'est des situations auxquelles il faut s'adapter. Il ne faut surtout pas paniquer, prendre du recul. On peut toujours imaginer, espérer un scénario, un contexte beaucoup plus favorable pour travailler. Mais c'est, encore une fois, c'est rarement le cas. Donc il faut savoir s'adapter, prendre en considération ce contexte qui n'est pas idéal. Maintenant, voilà, c'est comme ça, on fait avec. J'ai confiance à la qualité, à la compétence de tout notre staff pour préparer les joueurs pour ce premier match, intégrer les nouveaux joueurs pour que dans les têtes, et c'est souvent le cas, je pense que, certes, athlétiquement, techniquement, techniquement, on y travaille, mais je pense qu'on est réellement prêt si psychologiquement, si mentalement, on est prêt. Donc c'est pour ça que je ne suis pas trop inquiet parce que l'aspect mental, psychologique, c'est je veux ou je ne veux pas. Et puis après, certes, il y a des joueurs peut-être, alors ce n'est pas le cas des juniors, mais des nouveaux joueurs qui peut-être, dans les premiers matchs, ne vont avoir que 60, 65 minutes. Bon, il faut en tenir compte. Et ça, c'est l'aspect athlétique, physique, mais mental et psychologiquement, c'est je veux ou je ne veux pas, donc je ne suis pas inquiet. Et là, c'est d'où l'importance de recruter des joueurs qui vont avoir ces qualités mentales et psychologiques, donc ils vont pouvoir s'adapter à une quelconque, à une situation quelconque. Et donc, il est important que ces joueurs soient ciblés également dans cet aspect-là. Donc, une capacité d'adaptation rapide, une capacité mentale, une capacité psychologique, indépendamment des qualités physiques, athlétiques, techniques, tactiques. Voilà, il nous faut des joueurs prêts qui puissent justement répondre à une situation qui nous a fait défaut, indépendamment de notre volonté depuis quelques semaines. On a ciblé, en effet, des postes. On a des besoins. On y travaille. Il y a quelques joueurs que l'on a approchés, leurs agents. Mais bon, voilà, je ne vais pas en dire plus parce que tant que ce n'est pas concret, je n'aime pas trop en discuter. Mais pour répondre à votre question, peut-être pas aussi précise que ce que vous pourriez vous attendre, on a ciblé plusieurs postes et on compte signer plusieurs joueurs à ces différents postes pour amener une vraie plus-value à ce groupe. Est-ce que ce sera lié forcément au départ ? Certains oui, certains non. Quel timing vous vous donnez pour la nomination du nouvel entraîneur ? J'ai établi une shortlist. Je rencontre les entraîneurs actuellement. Donc, idéalement, c'est avoir un entraîneur le plus rapidement possible en place tout en considérant la sortie de David. Il y a une négociation qui est en cours. Il faut respecter la personne, il faut respecter l'entraîneur qu'il est. Et ça, c'est ne pas faire non plus n'importe quoi au nom de l'institution qu'est la STAC. Donc, c'est considérer David. On est en négociation avec David. Et dans un deuxième temps, c'est nommer, en effet, le prochain entraîneur le plus rapidement possible. Mais je ne peux pas vous donner de date précise ou de période précise. Vous avez eu beaucoup de CV ? Pardon ? Vous avez eu beaucoup de CV ? Énormément. Énormément. J'en vais au joueur. Jackson Poroso avait intégré le groupe depuis quelques jours. Quelle est sa situation ? Est-ce qu'il est susceptible d'évoluer la 3-7 saison ? Normalement, non. On a vu plusieurs jeunes reprendre avec le groupe, notamment effectuer la préparation. Ryan Pache, Thomas Pacoon qui était en fin de contrat pro. C'est-à-dire qu'ils ont de nouveau signé, ils ont prolongé. Tom, oui. Ryan, non. Certains supporters s'inquiétaient de voir que des nombreux joueurs qui sortaient actuellement dans la presse, dont Gomez, qui a peut-être fallu venir ici, étaient des jeunes joueurs. Est-ce que la position du tournoi du club est de reprendre à nouveau des jeunes joueurs lorsque d'autres joueurs d'expérience sont arrivés ? Je l'ai dit, il y a un mix. Il y a à considérer le projet, la façon dont City Group veut travailler. J'ai encore une fois compris, assimilé ce qu'ils veulent faire. Ça me va très bien. Je m'inscris tout à fait dans ce projet-là. Mais je me dois être également garant d'une identité de jeu, d'une identité en temps humain à garder au sein de ce club, au sein de l'ESTAC. Et une moyenne d'âge également qu'on se doit d'avoir pour faire une saison en Ligue 2 de très bon niveau. Il faut garder un équilibre de toute façon, ne pas prendre que de l'expérience pour dire qu'on a des joueurs d'expérience. Au final, on peut quand même miser aussi sur des jeunes talents. Vous avez entièrement raison. C'est exactement ça. Après, le mot expérience est relatif. Souvent, quand on parle d'expérience, tout de suite, ce qui vient à notre esprit, c'est un joueur de 28, 29, 30 ans. On peut avoir 22 ans et avoir 2, 3 années de Ligue 2 ou même une année avec un nombre de matchs supérieur à 30. Et ça, pour moi, c'est de l'expérience à considérer. Considérons, de quelle façon pour convaincre un joueur de signer dans un club qui n'a pas d'entraîneur à l'heure actuelle ? Le projet du club, déjà. Pareil, encore une fois, c'est ma responsabilité d'initier une façon de travailler, des objectifs. Je me sens tout à fait capable de vendre à un agent, à un joueur le projet du club qui se veut d'être important humainement et qui se veut d'être définie au niveau de la façon de jouer, au niveau des principes de jeu, au niveau des objectifs, tout en prenant en compte la situation actuelle, la situation vécue depuis 2-3 ans. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Quand je parle aux agents, aux joueurs, je me sens très à l'aise et j'essaye d'être clair et concis par rapport au projet qui se doit d'être réaliste, parce que ne pas non plus vendre du rêve, mais ça reste un projet très ambitieux. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez à juste titre souligné qu'on a reçu énormément de CV d'entraîneurs. C'est parce que le club de l'Estac est un club qui est très, très attractif, autant pour un entraîneur que pour un joueur. Moi, ce qui m'a fait venir à l'Estac, c'est le projet d'abord. J'ai senti aussi qu'il y avait une confiance qui a été placée en moi et je pense que j'avais besoin de ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai choisi l'Estac. Est-ce que tu serais venu si c'était en national ou c'est vraiment la vidéo si ça t'a boosté ou pas pour venir ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est clair que si ça avait été la nationale, j'aurais réfléchi davantage, mais là, comme c'était la Ligue 2, c'est fait naturellement. Si tu devais te décrire aux supporters qui ne t'ont jamais vu jouer ou aux suiveurs, tu te décrirais comme quel type de joueur ? Un défenseur complet et polyvalent, je peux jouer à plusieurs postes. Et athlétique, comme le directeur l'a dit, assez bon avec mes pieds, bonne branche de lancement, donc c'est un peu de la mécanité. Tu peux t'amener à aller sur tous les postes de la défense plutôt d'un côté que de l'autre ? Tous les postes. L'année dernière, à Annecy, j'ai joué tous les postes de la défense. Et je me suis joué... Sur les côtés aussi ? Oui, sur les côtés, gauche, droite et au milieu aussi. Tu as forcément un souvenir particulier de la dernière opposition avec Troyes ici au stade de l'Aumne ? Oui, c'était spécial. Il n'y avait pas de supporters et puis il y avait un contexte aussi à Troyes et même à Annecy, du coup, on était concernés. Mais oui, c'était spécial. Tu t'imaginais à ce moment-là ? de dire qu'il faut que tu serais... Non, à aucun moment, non, franchement. Non, c'était... J'étais loin de tout ça. Tu es prêt physiquement ? Tu as fait ta prépa dans de bonnes conditions ? Oui, oui, très bonne condition. On a repris le 1er juillet avec Nantes et j'ai fait toute la prépa. Je n'ai moqué aucun entraînement, aucun match. Tu as joué les matchs de prépa ? Oui, tous. Tu as joué les matchs à l'écho ? Tous, oui. Sauf celui de mercredi, parce que j'étais en instance de départ. Mais sinon, j'ai tout joué tous les entraînements aussi. Tu es prévu que Junior joue de 20 à l'ancienne ? Philippe en a la responsabilité. Philippe Biseul, c'est lui qui a la responsabilité du groupe pro actuellement. Donc, c'est... Mais... Oui, oui, il n'y a pas de raison qu'eux, donc... On ne m'a pas dit que je jouerais tous les matchs, mais comment on m'a parlé du projet et comment j'allais m'inscrire dans le projet, j'ai compris que j'allais être un joueur important. Le fait que tu aies signé un contrat longue durée, est-ce que ça a été aussi un signe que tu as interprété comme une vraie envie que tu viennes ici et que tu te laisses t'y installer, vraiment ? Oui, oui, c'est tout à fait ça. T'as eu d'autres possibilités hormis 3 ? Pas aussi concrètement. Non, non. 3 est arrivé récemment dans le jeu ? Oui, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait parce que c'était plus mon agent qui gérait. Moi, je faisais ma prépa de mon côté. Mais je dirais, oui, il y a eu un intéressement ou en tout cas, j'ai été mis au courant il y a une dizaine de jours. Quel état d'esprit, là ? Tu es plein d'envie, plein d'excitation. Ah oui, plein. Parce que c'est finalement ta première aventure hors Nantes ? Bon, ce n'est pas ma première aventure hors Nantes. J'ai fait Annecy l'année dernière. Tu es prêté, tu es toujours en antenne. Oui, oui, ok. Mais oui, forcément, je suis super excité. J'ai hâte de commencer et de jouer. La Ligue 2, tu l'as découverte l'année dernière. Qu'est-ce que tu en retiens de cette année en Ligue 2 ? C'était ma première année en professionnel. Donc, j'ai essayé de prendre le maximum d'expérience possible et surtout retenir mes erreurs et qu'est-ce que je peux améliorer. Encore 3-4 minutes devant vous. Profitez-en. Est-ce que le discours d'Antoine t'a plu ? Qu'est-ce que t'a fait ? Vous avez pu avoir des échanges ? On n'a pas énormément échangé, c'était plus avec mon agent. Mais les retours étaient bons et puis quand on a discuté hier, j'ai senti qu'il y avait de la confiance en moi. Donc, c'était super. On a parlé des supporters. Je ne sais pas si tu es actif sur les réseaux sociaux. Quel accueil tu as reçu dans les messages ? Est-ce que tu en as croisé certains ? Du coup, j'en ai croisé un le jour de la signature Edgar. C'était top. Et sinon, par message, forcément quelques-uns. Mais honnêtement, je n'ai pas eu le temps de répondre à tous les messages. Mais je sens qu'il y a une certaine fermeure. En tout cas, c'est une belle année. Une belle saison qui se termine et une autre belle qui va démarrer. tu as connu tes premières sélections avec l'équipe nationale si tu es bien venue. Oui, c'était il y a deux saisons maintenant mais oui, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça peut être trois, peut aussi être un tremplin pour t'amener à retrouver la sélection. C'est la partie d'un projet global ? Bien sûr. Ça, c'est plutôt individuel. Mais oui, forcément, si je joue ici et que je joue bien, ça va me permettre d'atteindre la sélection nationale. Tu connais des joueurs d'ici ? Je connais Jaurès et c'est tout. Encore une fois, c'est la responsabilité de Philippe. Il sait, je lui ai demandé de faire en sorte que tout le monde soit prêt pour ce premier match de ce championnat. Donc, forcément, oui, on s'y rapproche. Dans une semaine, on y est. Donc, je pense que oui, il devrait fonctionner en fonction de ce premier match. le match du championnat. Vous allez vous déplacer avec un groupe un petit peu plus restreint que ce qui a été le cas ? Certainement, je n'ai pas pris connaissance du groupe encore, parce que j'ai fait entièrement confiance. Mais oui, je pense. Lors de votre conférence de présentation, l'ESTA qui était encore en national, vous annonciez l'objectif de monter en Ligue 2. Là, quel est l'objectif étant donné que le club va évoluer en Ligue 2 ? Déjà, on est monté. Bien. Là, c'est faire une très bonne saison. Faire une très bonne saison dans l'esprit déjà. dans l'esprit. Retrouver une culture du travail. Retrouver des valeurs qui ont manqué à ce club depuis quelques temps, depuis 2-3 ans. Et retrouver une équipe, j'ai utilisé ces mots et je les utiliserai très souvent, une équipe conquérante. Être dominant avec le ballon, sans le ballon. Ne pas être passif, être acteur. maîtriser son jeu avec et sans le ballon, encore une fois. C'est... On ne peut pas tout réussir. On ne va pas gagner tous les majeurs de championnat-là, mais dans l'état d'esprit, c'est comme ça que je veux que notre équipe évolue. Donc, on travaille en fonction pour essayer de retrouver des états d'esprit par rapport à des joueurs qui sont là depuis quelques temps ou les emmener dans cet élan-là. tous les joueurs que l'on recrute qui soient dans cet esprit-là pour qu'ensemble, on puisse retrouver une équipe de l'Estac indépendamment du résultat mais au moins dans l'attitude, dans les comportements. On va se dire voilà, c'était top. C'était top, c'était vraiment un bon match, on s'est vraiment fait plaisir. Et généralement, quand on a ce type d'état d'esprit-là, ces intentions-là, les résultats viennent avec. Donc, pour cette saison, c'est vraiment retrouvé principalement, c'est ça, au niveau du jeu, au niveau de l'état d'esprit. Vraiment, en deux mots, Antoine, pour revenir sur l'entraîneur, est-ce que vous privilégiez un entraîneur francophone ? Oui. Est-ce que ça rentre dans votre réflexion ? Est-ce que ce sera quelqu'un qui pourrait venir de la sphère City ? Et je me suis dit qu'il y a beaucoup de noms de... C'est possible, je suis fermé à rien. Moi, à partir du moment, c'est un entraîneur que j'ai identifié avec des valeurs humaines encore, qui nous correspondent, qui correspondent aux Troiens, aux supporters, aux sponsors, aux partenaires, aux collectivités. Enfin, voilà, il faut que tout soit en adéquation. et puis, en termes de principes de jeu, match avec ce que moi, j'ai envie de voir, match avec ce que, en termes de Citigroup, on a parlé football, bien évidemment, quand on s'est rencontrés, mais bon, on est sur la même longueur d'onde en termes de principes de jeu. Donc, à partir du moment, je me suis assuré que l'entraîneur a ces principes de jeu-là en lui, qu'il est capable de les travailler, de les développer et de les pratiquer en match. Derrière, je sais que tout le monde sera content. Et en plus d'un état d'esprit, comme j'en parlais juste avant, voilà, c'est vraiment retrouver une équipe, encore une fois, dominante, conquérante. Et donc, oui, l'entraîneur, il faut qu'il soit dans ce schéma-là. Et la dernière fois. Oui, la dernière fois. C'est la dernière fois. Et dans votre short list, est-ce qu'il y a un point de rencontre entre quelqu'un qui aurait candidaté et auquel vous auriez vous déjà pensé ? Vous êtes retrouvé sur ce... Oui, oui, évidemment. Enfin, oui, enfin, une short list, en effet, il y a des gens auxquels vous pensez. Et puis, il y en a qui vous sont proposés par des agents et qui peuvent rentrer dans le projet de l'ESTA. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501